T'es mauvaise ! Hugo vous a envoyé un message, facile ! Bien sûr qu'Hugo, facile, 3 plates ! C'est facile pour toi ! Je suis beaucoup trop prêt ! Tu regardes les gens un peu de haut là Pierre ! Ouais, je fais ce que je veux finalement ! Je fais de l'art ! Qu'est-ce que t'as à toi Grenier ? Nul ! Pas ! Ouf ! Mouais ! Ouais t'es beau mon fils ! T'es beau ! Tu remue la queue, tu fais comme papa ! Du 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 ! Chape ! Chape ! Non, 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 non ! C'est pas pour toi ! Chape ! J'ai dit c'est pas pour toi ! C'est mon fils ! C'est ma première de mes yeux ! Ma première de mes yeux ! Bonjour Attis ! Bonjour Attis ! Bonjour Attis ! Bonjour à tous aujourd'hui ! Nouvelle vidéo ! Comme d'habitude ! Une vidéo informative ! Assez intéressante ! Parce que c'est ce que j'aime faire ! C'est de l'analyse de training ! Alors j'ai pris le training de Lorraine ! On va faire simple ! J'ai pas envie de rentrer dans des choses très compliquées ! Lorraine a déjà un joli niveau ! Elle est plus toute jeune ! Je suis désolé Lorraine on peut le dire ! Mais ça a son importance ! Et là on va juste regarder méthodologie ! Sans trop vous en dire non plus ! Parce qu'il faut quand même que je mange ! Il y a des choses que je dis sur la formation que je vous dirai jamais sur YouTube forcément ! Donc j'ai fait un premier épisode la semaine dernière sur Alan ! Merci pour tous vos commentaires comme d'habitude ! Heureusement que vous êtes là les gars ! Parce qu'il y a des moments où je perds foi en l'humanité ! Avec tous les débiles que je me tape ! Vous le voyez pas forcément ! Je vous en parle de temps en temps ! Mais des haters j'en ai de plus en plus ! Alors certains me diront que c'est la rançon de la gloire ! Mais c'est vrai que faire face à l'idiotie des gens ! Parfois c'est compliqué ! C'est compliqué de garder son cas ! Mais bon ! Pour ceux qui m'ont menacé ! On se voit à Colmar 2025 ! Bref ! Lorraine s'entraîne sur 4 jours ! Upper Lower ! Donc déjà c'est très bien réparti ! C'est une très bonne chose ! Là où je vous dis que c'est très bien réparti ! C'est qu'elle commence par son push et non par son pull ! Ce qui est une bonne chose je pense ! Ça dépendra évidemment de vos jours de repos ! Si vos principaux jours de repos sont après le dos ! Ça aura du sens ! Pourquoi ? Parce que faire le dos en fait avant vos pecs peut potentiellement être dangereux ! Pourquoi ? Parce que votre dos en fait stabilise vos exercices de push ! Donc là évidemment ce ne sont pas les pecs ! Parce que c'est une dame ! Mais bon ! Ça aurait pu être un homme ! Ça aurait pu être dangereux ! Attention ! Encore une fois ! Je sais qu'on me prête des propos que je n'ai jamais dit ! Mais moi je suis toujours là pour prévoir ce qui peut potentiellement vous arriver ! Et éviter les blessures ! Moi ce que je veux c'est que vous puissiez en fait tout simplement progresser sur le long terme ! Donc ! Première séance ! Séance quadri ! On commence par Leg Press ! On enchaîne sur Back Squat ! Fente Bulgare ! Leg Extensions ! Alors je retire évidemment toute possibilité de douleur par exemple ! Peut-être qu'elle a mal au squat ! Et c'est pour ça qu'elle commence par le Leg Press ! Mais rien que sur cette séance là les exercices ne sont pas mauvais ! Encore une fois ça peut être une très bonne chose ! C'est l'ordre qui est tout simplement pas très bon ! Et la répartition évidemment des reps et des séries ! Donc ! Si on vise les quads ! Alors attention ! Là c'est quelqu'un qui a quand même un petit peu de niveau ! Mais je pars du principe quand même que si vous regardez en fait ma vidéo vous êtes quand même la plupart du temps des débutants ! Il y a très peu quand même de personnes qui me suivent qui ont déjà minimum au moins 10 ans de training ! Enfin c'est pas la majorité tout simplement ! Donc le premier exercice où vous devriez démarrer ce serait forcément votre back squat ! Pourquoi ? Parce que c'est celui qui va vous demander le plus d'énergie ! Le deuxième qui va vous demander le plus d'énergie ce sera évidemment votre fente bulgare ! Et là la plupart du temps vous voyez vous me le mettez en finisher ! Mais c'est un exercice extrêmement coûteux en énergie aussi ! Et ça reste un exercice à forte tension d'étirement ! Troisième exercice ce serait le Leg Press en fait ! Donc c'est le même pattern mais avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de facilité d'aller plus loin dans l'effort ! Et pour cibler les quads c'est une très bonne chose ! Donc forcément en troisième lorsque vous avez tout simplement moins d'énergie un Leg Press ce sera très bien ! Et puis finir par le Leg Extension comme elle l'a fait ! C'est un exercice mono articulaire qui demande beaucoup beaucoup moins d'énergie ! C'est un exercice d'isolation encore une fois ! Pareil qui demande beaucoup beaucoup moins d'énergie ! Et qui sera du coup beaucoup plus simple à réaliser en fin de training ! Alors évidemment je nuance mes propos ! On pourrait très bien commencer par un Leg Extension mais c'est pas du tout le sujet de cette vidéo ! On verra ça potentiellement dans d'autres vidéos ! Je bois de l'eau YAM Nutrition ! Avec évidemment mon code qui s'affiche ici ! Rendez-moi richissime ! Faut payer la corvette ! Maintenant en termes de volume d'entraînement sur la séance quadriceps ! Donc 3, 3, 3, 3, 9 et 6 ! 9 plus 6, 36 ! Personne ne suit ! Ça fait 15 séries ! 15 séries ! C'est pas mal ! Si vous êtes députant c'est pas mal ! Pour beaucoup ce sera beaucoup ! Pour certains ce sera peu ! Voilà ! Tout simplement ! C'est pas mauvais ! Mais disons qu'il y a quelques erreurs sur le nombre de répétitions aussi ! Donc on va regarder ça ! Donc premier exercice ! Back squat 3 fois 12, 15 ! Donc là c'est l'exercice qui vous demande le plus d'énergie ! Et c'est celui où vous pourrez mettre le plus lourd ! Donc certainement le plus important de votre séance ! Donc 3 fois 12, 15 ! C'est trop ! C'est trop pour le coup ! Tournez-vous plutôt ! Très simplement ! Comme la semaine dernière ! Vers un 3 fois 8 ! 12 répétitions ! Ce sera parfait ! Fente bulgare ! 2ème ! 3 fois 8, 12 ! Même chose ! Là c'est très bien ! Parce que c'est ce qu'est la Miami ! Leg press ! 3 fois 12, 15 ! Ça c'est très bien ! Alors ! 12, 15 ! Ça vous donne une fourchette quand même un petit peu trop courte pour votre surcharge progressive ! Laissez-vous au moins 5 reps ! Par exemple 8 à 12 ! Il y a 5 reps ! C'est une très bonne chose ! Ça vous donne le temps de progresser ! Prendre de la force ! Etc... Donc tournez-vous plutôt vers un 3 fois 10 à 15 répétitions ! On arrive en fin de training ! Donc 3 fois 10, 15 ! Malgré ce que certains vous disent ! Bon déjà d'une ! C'est bien de s'entraîner dans plusieurs fourchettes de répétitions ! Mais en plus de ça ! C'est quelque chose où vous pouvez aller chercher encore un petit peu plus de pump ! Un petit peu plus de stress métabolique sur un exercice à forte tension d'étirement ! Parce que vous avez déjà lâché énormément d'énergie ! Ça aura du sang ! Ça évitera aussi potentiellement les blessures ! Et de faire n'importe quoi ! Là déjà normalement vous êtes déjà bien entamé ! Quatrième exercice ! 6 fois 20 à 25 ! C'est beaucoup ! 6 séries c'est beaucoup ! Honnêtement ! Partez sur une moyenne de 2 à 3 séries ! Vous pouvez aller chercher de 10 à 20 reps ! Ce ne sera absolument pas un problème ! Au contraire ! Ça améliorera votre proprioception ! C'est un exercice qui va évidemment vous amener du pump ! Ce n'est pas là-dessus que vous allez faire de la viande ! Mais c'est quelque chose quand même qui est assez important ! Venir chercher de la contraction va forcément vous aider sur le long terme ! Séance push ! Développé militaire ! Élévation latérale aux haltères ! Élévation latérale à la poulie basse ! Butterfly inversée ! Dips machine ! Donc certainement triceps ! Bon vous le savez ! Ce n'est pas un exercice à forte tension d'étirement ! C'est un gros exercice où vous pouvez mettre lourd ! C'est quelque chose qui peut travailler votre système nerveux ! Personnellement je suis absolument plus fan de cet exercice là ! Et je ne le mets quasiment plus du tout dans aucune de mes programmations ! Pour beaucoup de raisons ! Mais principalement parce que je trouve qu'il n'apporte pas grand chose ! Mise à part de la force ! Ce qui n'est pas une mauvaise chose ! Mais lorsqu'on a atteint un certain niveau ! Bon choper de la force ! Pour choper de la force ! Ça n'a pas tellement d'intérêt ! Vous êtes déjà très fort ! Mais par contre ! Là où vous avez plus ou moins ! Mais dans la grande majorité des cas ! Un gros retard ! Evidemment ! Vous me voyez venir ! Ce sera votre butterfly inversée ! Donc je commencerai d'abord évidemment par ça ! Deuxième ! Si évidemment vous voulez faire du développé militaire ! Je le mettrai en deuxième ! Exercice à forte tension d'étirement ! Élévation latérale poulie basse ! Troisième exercice ! Élévation aux haltères ! Même chose ! C'est le même pattern mais en contraction ! Ça a du sens ! C'est ok ! Quatrième exercice ! Et puis évidemment finir sur les triceps au dips machine ! Ça aura du sens ! Evidemment ! Vous pourriez très bien mettre les dips en premier par exemple ! C'est un gros exercice ! Puis le développé militaire ! Ou tout simplement développé militaire ! Puis dips machine ! Puis l'élévation latérale ! Etc... Il y a beaucoup de possibilités ! Il faut juste savoir doser sa force ! Tout simplement ! Savoir comment vous évoluez au fil de votre training ! Et puis surtout à bien appréhender comment vous allez récupérer ! C'est super important ! Donc évidemment ! Butterfly inversé ! Je le mets ici ! Puisque c'est là où vous êtes frais ! Et comme c'est souvent un retard ! Je vous le mets toujours en premier ! Bon je vous vois venir ! Un push butterfly inversé ! C'est pas un push ! Oui ! Ok ! On s'en fout ! C'est très bien ! C'est absolument pas un problème ! Restez pas dans des codes débiles ! Voilà ! Butterfly inversé ! Ce sera très bien ! Il n'y aura aucun souci là-dessus ! Donc dès le temps postérieur ! 4 x 20 à 25 ! Alors ! Pareil ! Même chose ! 4 séries ! C'est pas mal ! Surtout qu'il n'y aura absolument rien d'autre qui va venir chercher l'arrière d'épaule ! Donc 4 séries ! Oui ! Aucun souci ! 20 à 25 ! Oh ! Vous pourriez très bien aller chercher un 20 à 30 répétitions ! Ce sera très bien aussi ! Encore une fois ! C'est quelque chose que vous avez beaucoup beaucoup de mal à contracter ! A recruter ! Et puis 20 à 30 répétitions ! Vous allez toujours faire de la viande ! Maintenant vous le savez ! Vous suivez la science ! Etc... Deuxième exercice ! Développé militaire ! Donc là c'est un gros exo de force ! Votre facteur limitant ce sera pour certains les triceps ! Mais de base on part du principe que c'est un exercice de force ! Cependant 4 séries ! En sachant que ça va être principalement un exercice qui va cibler l'avant d'épaule ! Et que vous n'avez sans doute pas besoin d'avant d'épaule ! Honnêtement 3 séries ça sera déjà très bien ! Et puis venez chercher entre 8 et 12 répétitions ! Il n'y a pas de place sur mon tableau ! Élévation latérale à la poulie 3x15-20 ! Alors 3x15-20 ça aura du sens aussi ! Vous pourriez très bien honnêtement aller chercher un 3x10-20 ! Ce sera très bien ! Ça vous permettra de mettre relativement lourd ! Sur un exercice qui va sans doute vous donner le plus d'épaule possible ! 10 à 20 répétitions ! Ce sera très bien ! Ça vous laissera le temps d'évoluer tranquillement ! D'apprendre à vous faire mal en plus ! Et puis envoyer de la rep sur un muscle qui est quand même tout petit et qui récupère très très vite ! Élévation latérale aux haltères ! 4x20 à 25 ! 20 à 25 ce sera très bien ! Sur cet exercice là en fait fiez-vous à vos sensations ! C'est un truc que j'ai jamais dit aussi sur les réseaux mais un truc tout bête ! Si après celui-là vous sentez très bien vos épaules ! 4x20 à 25 n'aura pas tellement de sens ! Allez chercher un petit peu plus lourd ! Puisque vous êtes déjà très bien congestionné et très bien activé ! Donc si c'est le cas venez chercher même chose ! Un 4x10 à 20 ce sera déjà une bonne chose ! 4 séries bon vous pourriez en mettre 3 ce sera aussi suffisant ! C'est encore une fois à vous de voir ! Donc vous pourriez très bien faire 4x10 à 20 ! Et si vous êtes débutant débutant ! Honnêtement je vous mettrai un 4x20 à 30 répétitions ! Dips machine 4x12 à 15 ! C'est le seul exercice de triceps ! Mais c'est un gros exercice ! 12x15 c'est beaucoup ! Venez chercher tout simplement ! Un 4x8 à 12 ! J'écris de travers mais je suis pas en face ! Séance 3 ! Ischio fessier ! Hip thrust à la barre libre ! RDL à la barre ! Good morning à la Smith ! Kick back à la poulie ! Adduction ! Leg curl couché ! Grosse séance ! Grosse séance ta merde ! Alors ! Lorraine tu m'as mis ischio fessier ! Mais tu commences par les fessiers au final ! Alors partons du principe qu'on va partir sur les fessiers ! Le premier exercice qui va être à ton forte tension d'étirement ! C'est pas du tout ton hip thrust ! C'est pas celui qui te fera le plus de viande ! C'est évidemment le kick back à la poulie ! Le deuxième si on suit la logique et que tu sens tes fessiers ! Attention ! Que tu sens tes fessiers sur cet exercice là ! Le RDL va pouvoir être très bien ! Juste après un exercice à forte tension de contraction ! Le hip thrust ! Contrairement à ce que vous pensez mesdames ! Le hip thrust ça se met pas forcément au premier ! Le hip thrust ne va tout simplement pas vous faire autant de viande que certains exercices à forte tension d'étirement ! Ce que je retirerais évidemment c'est ton good morning ! Sauf s'il a une utilité pour un autre sport ! Mais si tu fais ton good morning que ce soit pour tes disqueux ou pour tes fessiers ! Il y a quand même beaucoup moins dangereux ! Beaucoup plus efficace que ton good morning ! Et donc juste derrière je mettrai ton leg curl ! Et je finirai par tes adductions ! Ou je commencerai par tes adductions ! Donc kick back à la poulie 3x15 20 c'est beaucoup ! Mais en même temps encore une fois si tu ne sens pas ton fessier 3x15 20 ce sera très bien ! Dans la logique des choses on pourrait aller chercher un 10 à 15 reps ! Ça te permettrait de mettre un peu plus lourd ! Et dans tous les cas je pense que vous allez sentir correctement votre fessier sur un kick back à la poulie ! Ça c'est bien fait ! Normalement il n'y a rien d'autre qui se contracte ! Deuxième exercice RDL à la barre 3x12 à 15 ! Alors si tu sens évidemment ton fessier là-dessus c'est un gros gros exercice ! Tu pourrais très bien aller chercher un 3x8 à 12 reps ! C'est certainement celui qui te fera le plus de viande avec le premier ! Donc encore une fois attention la logique ! Là je vous le dis ! J'ai mis 3x10 15... C'est dégueulasse ! J'ai mis 3x10 15 à la poulie ! C'est un exercice mono-articulaire ! Attention ! Le RDL aussi en soi ! Il y a juste le mouvement de hanche qui change ! Mais comme vous tenez une barre c'est lourd ! Pas tout à fait la même chose ! Ça demande beaucoup plus d'énergie ! Donc 3x12 ce sera très bien ! Troisième évidemment hip thrust à la barre 3x15 20 ! C'est pareil ! C'est beaucoup ! Ça a du sens si vous ne sentez pas vos fessiers ! D'une manière générale je mettrais un 3x10 15 plutôt ! Ça vous permettra encore une fois de mettre plus lourd ! Et de rester dans des tranches de reps qui soient quand même relativement élevées ! Leg curl couché ! Le leg curl couché on va partir du principe que c'est un exercice à forte tension de contraction ! Si vous ne deviez en garder qu'un et que vous avez un leg curl couché et que vous aimez ça ! Honnêtement faites à l'altère ce sera un exercice à forte tension d'étirement ! Ce sera bien plus efficace ! Mais bon partons du principe que c'est un leg curl couché ! Même chose un 3x8 12 ! C'est quand même plus joli quand j'écris dans ce sens là ! Ce sera très bien ! Et puis adduction j'ai plus la place ! Mais un 3x10 à 20 reps ce sera largement suffisant ! En termes de volume sur le fessier on est à 9 séries ! C'est quand même déjà pas mal ! Et honnêtement c'est une très bonne séance fessier ! Ce sera déjà pas mal du tout ! Alors le dos ! Le dos c'est quelque chose de spécial ! Donc ! Regarde à la barre ! Pullover poulie haute ! Tirage oblique à la poulie ! Tirage vertical prise large ! Traction en excentrique ! Biceps curl bar EZ ! Alors ! C'est intéressant ! Parce que là peut-être qu'elle est capable de faire des tractions ! Mais elle a mis des tractions en excentrique ! Donc juste sur la descente ! Peut-être pour un gain de force c'est possible ! D'une manière générale ! Le pull over étant l'exercice à forte tension d'étirement ! Je commencerai par celui-là ! On va partir du principe bête et de base ! On part du beau jusqu'en bas ! Donc deuxième exercice ! Bah je te mettrai tout simplement tes tractions ! Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup 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 d'énergie ! Troisième exercice ! Tu as les tractions en excentrique ! Tu pourrais très bien de mettre ton tirage vertical ! Donc pour avoir la concentrique ! En troisième ! Ça aura du sens aussi ! Quatrième ! Alors je sais que le tirage oblique à la poulie est en vogue en ce moment ! Honnêtement je te le retirerai ! Et ton rowing bar je le changerai tout simplement ! Alors je mettrai en quatrième ! Et je mettrai pas un rowing bar ! Je mettrai certainement un t-bar ou quelque chose avec un support ! Ou un rowing tout simplement droit ! Où tu es en sécurité ! Et surtout en fait le rowing bar a beaucoup de facteurs limitants ! C'est chiant honnêtement ! Sauf si tu aimes ça encore une fois ! Il n'y a aucun souci ! Et puis évidemment comme tu as fait je finirai par les biceps ! C'est très bien ! Donc pull over la poulie ! 4x15-20 ! C'est beaucoup ! On a quand même 3 exercices derrière de dos ! Donc 3 séries de 10 à 15 ! C'est pareil ! Ça a du sens ! C'est un exercice à forte tension d'étirement ! Oui mais mono-articulaire ! Deuxième exercice ! Traction en excentrique 3 fois à l'échec ! Et bien je le garderai ! Pourquoi ? Parce que justement c'est quelque chose qui va te faire beaucoup progresser déjà en termes de force ! Et mine de rien pour vous mesdames c'est difficile de travailler le dos correctement ! Donc faire des tractions en excentrique c'est quand même quelque chose qui a du sens ! Ça va grandement vous aider à progresser sur vos tractions ! Et puis si vous vous enchaînez sur un tirage vertical prise large 3x12-15 c'est beaucoup ! Venez chercher un 3x8-12 ! Alors c'est dégueulasse mais j'essaye d'écrire correctement ! Pareil pour avoir une concentrique quand même relativement lourde ! Comme ça vous avez travaillé sur les deux schémas de votre traction ! C'est quand même pas mal ! Et puis votre rowing tout simplement ! Venir chercher encore une fois 3 séries ! Et même chose de 8 à 12 reps ! C'est pas beau mais tu as compris ! Ce sera encore une fois une bonne chose ! Pareil ici je mets pas de séries longues ! Un rowing non seulement c'est épaule mais c'est aussi bras ! C'est quelque chose de demandant ! 12-15 reps ça pourrait avoir du sens mais voilà la méthodologie là est pas forcément la bonne ! Donc 3x8 à 12 pour tout le monde ou du moins pour la plus grande majorité d'entre vous ! Ce sera déjà une bonne chose ! C'est pas mal comme séance d'eau hein honnêtement ! Pour vous mesdames hein j'entends ! Pour vous mesdames ou même pour un débutant qui n'arrive absolument pas à faire de traction c'est pas mal ! C'est pas mal ! Biceps curl bar Z ! Alors celui là il est pas mauvais mais c'est un exercice à forte tension de contraction encore une fois ! C'est pas là dessus que vous allez faire un maximum de viande ! Vous pourriez très bien aller chercher un pressure curl en fait tout simplement ! Ou une poulie en fait avec une forte tension d'étirement ! Ce sera déjà sans doute plus efficace ! Mais aussi plus demandant en termes d'énergie ! Encore une fois on est à la fin du training ! Donc peut-être que vous n'aurez pas forcément assez d'énergie pour que ce soit efficient ! Et comme c'est un petit muscle je vous le note pas parce que c'est bas ! Mais 3x12-15 c'est une bonne chose ! Comme je vous l'ai dit augmentez votre tranche de rep ! 3x10-15 ce sera certainement plus intéressant ! Bon vous voyez même sur un upper lever comme ça il y a beaucoup beaucoup de choses à dire ! Personnellement j'adore ça ! Là on a chopé une méthodologie relativement simple puisqu'elle s'entraîne simplement ! Ce qui n'est pas une mauvaise chose au contraire ! Souvent les choses simples sont les plus efficaces ! Ça vous donne une idée de ce qui est possible, de ce qui est moins efficace surtout ! Le but encore une fois c'est pas d'avoir des séances de 3h ou 2h ! C'est d'avoir des séances 1h15, 1h30 maximum ! Et que vous soyez efficace du début à la fin ! Super important ! Voilà évidemment il y a beaucoup de choses encore à dire ! On pourrait faire encore autrement ! N'oubliez pas que tout ça est théorique ! Bien que je commence à avoir l'habitude je sais quand même ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas ! Mais encore une fois on peut avoir des surprises ! Bien attention je dis pas que j'ai la séance infuse ! Mais je pense que ça honnêtement serait déjà une très très bonne base pour beaucoup beaucoup de gens ! Ok bon les gars ! Et les meufs d'ailleurs ! Parce que j'ai aussi des femmes en consultation ! Mais c'est littéralement ce que je fais en consulte en fait ! Je revois votre training en discutant ensemble pour savoir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable ! Potentiellement si vous avez des douleurs ! Ce qui sera efficace, ce qui sera moins efficace ! Evidemment on n'a pas parlé de temps de repos ! C'est encore un autre sujet ! Si ça vous intéresse, évidemment tout se passe sur mon site ! Vous pouvez booker un visio ! Alors quand vous écrivez un mail, dites pas coucou Pierre ! Vous tombez littéralement sur Clara ! Je travaille avec Clara ! C'est Clara qui gère tout ça ! Moi je ne fais que bosser sur ces projets là ou ce genre de choses ! Donc voilà ! Comme ça vous savez, vous avez affaire à Clara ! C'est la dame derrière la caméra ! Si vous voulez que je gère totalement votre suivi sportif ! C'est-à-dire que je vous suis là-dessus, je vous fais évoluer etc... Ça c'est le suivi sportif ! C'est pareil, c'est sur mon site ! Alors attention, il y a un petit peu d'attente quand même ! Vous êtes de plus en plus nombreux ! Evidemment je vous remercie ! Mais voilà, je ne peux pas apprendre tout le monde ! Il y a en plus de ça d'autres projets qui vont sortir, qui nous demandent beaucoup de choses ! On n'est que deux ! On n'est que deux sur tous ces projets là ! Donc on fait au mieux ! Peut-être qu'un jour on grandira ! Mais pour le moment on ne fait tellement confiance à personne ! Sauf à Anthony West et Robin ! Robin se reconnaîtra s'il regarde mes vidéos ! Je ne crois même pas qu'il regarde mes vidéos ! Mais bon voilà ! Je n'ai confiance qu'en une poignée de personnes ! Tristan aussi ! Evidemment on s'entend Tristan ! Je te vois venir ! Manager de talent ! Alors le week-end prochain je suis en vacances ! Alors ! Petite info ! Comme vous le savez, j'aime beaucoup le Pure Muscle ! Mais voilà ! Avec tout ce qui a pu se passer récemment ! Alors évidemment vous ne savez pas tout ! Mais avec tout ce qui a pu se passer récemment ! Le Pure Muscle moi je commence à en avoir là ! Bien que j'adore encore une fois m'entraîner dans cette salle ! Mais voilà ! Je côtoie des gens que je n'ai plus du tout envie de voir ! Et pour ma santé mentale ! On va aller voir ailleurs ! Alors je ne vous dis pas où ! Je vous laisse la surprise ! Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment voir où on voyage ! Donc on s'en va un petit peu voir ailleurs ! Voir si potentiellement on ne pourrait pas déménager au mois de février ou autre ! On verra bien ! Soyez sûr évidemment que j'aime et j'adore le bodybuilding ! C'est ma passion pure ! Et si on déménage, on ne déménagera pas n'importe où ! Evidemment qu'il y aura encore beaucoup de choses à montrer ! De très très belles salles ! Avec des gens qui sont aussi passionnés ! Qui sont dans le milieu depuis bien plus longtemps que moi ! Qui sont pour certains des anciens professionnels ! Ou des professionnels encore en activité ! Donc voilà ! Donc il y a plein de choses qui sortent le week-end prochain ! Evidemment il y aura le training débutant ! Alors attention j'ai créé un e-book ! Un training débutant ! Honnêtement il vous donnera accès à un training correct ! Jusqu'à au moins deux ans de training ! Au moins ! Si vous démarrez la musculation ! Ou ça fait que quelques mois que vous commencez la musculation ! Vous voulez un entraînement qui corresponde à plus ou moins là où vous en êtes ! Je vous explique absolument tout ! Il y a une méthodologie dans l'entraînement ! Vous pourrez très bien vous procurer cet e-book ! Et puis voilà ! Vous entraînez comme ça encore au moins deux peut-être même trois ans ! Ce sera... J'y ai mis tout mon cœur et j'adore faire ça ! Parce que je pense à vous quand j'écris ! Et j'adore ça en fait ! Tout simplement vous aider ! Nouveau module ! Alors on devait le sortir la semaine dernière ! Mais on s'était dit que de toute façon tout le monde était parti en vacances ! Donc ça n'avait pas de sens ! Nouveau module sur morphologie ! Nouvel e-book du coup ! Il y aura forcément une petite surprise sur le site ! Et puis le gros projet qui sortira certainement fin septembre ! On a pris un petit peu de retard mais... On a très 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 hâte de vous montrer ça ! Et puis voilà ! À la semaine prochaine ! Des bisous ! Et puis abonnez-vous forcément ! Sous-titrage ST' 501 !